Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test de Rayman 3, le troisième épisode des Rayman. Et les deux autres épisodes étaient beaucoup moins orientés sur l'action, c'était plus plateforme alors que ce Rayman est orienté action, action plateforme et surtout action. Il a été fait sur différentes plateformes, il a été édité bien sûr par Ubisoft et donc il a été fait sur PlayStation 2, sur la Nintendo Gamecube, nous on va faire la version Nintendo Gamecube, sur la Xbox, sur le PC, puis ensuite ils ont fait des remakes HD sur Xbox 360, PS3 et la version Game Boy Advance qui est totalement différent des autres versions. car bien sûr la Game Boy Advance est une console vraiment pas très peu puissante et donc ils étaient obligés de faire un jeu en 2D et pas en 3D. Et donc le jeu est totalement différent et même au niveau de l'histoire c'est pas totalement la même chose car il y a la vengeance de l'ancien méchant pirate qu'on voyait, qu'on voyait le chef des pirates dans Rayman 2, que là on revient, on le revoit et puis il se venge de Rayman, il veut une bonne fois pour toute se débarrasser de ce petit bonhomme sans membre et donc bien sûr il est pas là dans Rayman 3 sur Gamecube et sur PS2, etc. Il est là qu'il fait que sur la version Game Boy Advance, et donc sur un Nintendo Gamecube c'est des ennemis totalement différents, on ne voit plus les pirates, à la place on voit des espèces de chasseurs, en fait c'est des chasseurs qui se font contrôler par les Old Looms, les Old Looms qui sont des créatures qui viennent des Looms rouges, les Looms rouges quand on va dessus ils nous redonne de la vie tout simplement, c'est des gentils et des gentils Looms, et quand ils sont terrorisés par quelque chose, ils se transforment directement en Looms noir, normal, et c'est comme ça que l'équilibre du monde est dans la merde, et donc les Looms noirs sont en gros des Old Looms, qui ressemblent à des mouches, avec des bras et des mains, et c'est vraiment très étrange, et qui peuvent parler aussi, enfin en tout cas le chef des Old Looms, qui a réveillé tous les autres Looms rouges, qui les a tous transformés en Looms noir, les Old Looms, pour ensuite prendre, pour avoir le monde, tout l'univers entre leurs mains, bon j'exagère un peu là, et donc avec contrôle ils possèdent tous les chasseurs, dans les parages, et il y a même, pendant ce temps, Rayman et Globox sont en train de pioncer tranquillement, comme si tout se passait bien, la vie était rose et tout, donc ils sont tranquilles, dans leurs petits mondes, dans leurs petits rêves, et un rêve bleu ! Non c'était la petite phrase de Fireflav, ça me faisait repenser à ça, et donc après il y avait Globox qui s'est réveillé, parce qu'il a entendu des coups de feu, enfin vous avez vu en gros la cinématique du début, et plus loin dans l'aventure, quand Rayman est en train de chercher Globox parce qu'il a perdu Globox, qui s'est enfui, envoyé en chasseur, contrôlé par un Old Looms, de toute façon les chasseurs sont toujours contrôlés par un Old Looms dans le jeu, donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois, et bien Globox s'est donc enfui, et Rayman part à sa recherche, mais il avait perdu ses deux mains, normalement vous avez vu dans la cinématique, je n'ai pas besoin de vous expliquer exactement comment il s'est perdu, et donc Rayman part à la recherche de Globox, et soudain, quand il a retrouvé Globox, il y a un moment, enfin il voyait Globox de loin, en train de s'enfuir dans le premier niveau, toujours je crois, oui, c'est dans le premier niveau, il est en train de s'enfuir, et à un moment il y a un Looms, un Looms noir, un Old Looms, le chef tout simplement, qui lui fonce dessus, et qui rentre dans sa bouche, et donc dans son estomac à Globox, et donc Globox a un Looms noir en lui, et donc après le Looms noir fait un peu ce qu'il veut de Globox, il se tient plus en place Globox, le pauvre, c'est le Looms noir qui le dirige et tout, et donc Rayman, quand il a retrouvé Globox avec le Looms noir dans son bide, et bien il a essayé de trouver une solution, et comme solution tout simplement, c'est, il faut voir un docteur, un docteur pour l'enlever de son estomac, et je vous montrerai aussi les petites cinématiques, c'est assez comique, les cinématiques, comment ils vont enlever le Looms noir, comment ils vont essayer d'enlever le Looms noir, les différents docteurs, je crois qu'il y a trois docteurs en tout dans le jeu, ou peut-être un quatrième, je ne sais plus trop, mais le dernier docteur va réussir à enlever le Looms noir, comme par hasard, vous allez voir comment, et donc c'est ce petit côté louche que j'ai toujours aimé dans les Rayman, un petit côté vraiment spécial, mais franchement c'est un côté que j'ai adoré, c'est Rayman 3, je l'ai eu pile à sa sortie, en 2003, au mois de mai à peu près, et franchement c'est un très bon épisode que je vous recommande, qui franchement m'avait vraiment pas déçu, en ayant fait un peu le 1, mais je ne l'ai pas trop fait, et le 2, je l'avais fait entièrement, et en ayant fait le 2 sur PC, j'avais très bien aimé, et donc le 3 m'a vraiment pas déçu, et je l'ai trouvé encore mieux que le 2, au niveau de la durée de vie par contre c'est assez faiblard le 3, enfin bon, et donc, bien sûr il y a aussi un côté scoring dans ce jeu, que je vous ferai montrer bien sûr, même Murphy va tout nous expliquer. Ouah alors, comment ça va la saucisse ? Ouah, hop, et je déconne, t'es vraiment trop bonne comme ça tu sais, d'ailleurs c'est quand que t'enlèves le bar ? Non, le prends pas comme ça, tiens, regarde ce que j'ai trouvé, le manuel, il y a tout là dedans, si on lit l'histoire on trouvera comment se tirer de là. Alors il était une fois les lums, l'harmonie, l'amour, la paix, tu parles d'un scénario ? Soudain, le drame, André transforme les lums rouges en hoodlums, le monde est au danger. Ah, voilà, là ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus ? Ha ha, surtout pour toi ! Hop hop hop, en fait j'ai oublié de te dire, chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur, je vais te montrer, bruse-toi ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement faut pas traiter, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc, les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Après la petite explication de Murphy, et bien, si vous avez bien compris, vu que vous voyez toujours ce petit côté ouvre, vraiment décalé, que j'ai très bien aimé dans les Rayman. Encore une fois, je vous le dis, et bien aussi, il y a énormément de nouveautés dans ce Rayman aussi. Il y a quand on, quand vous voyez, quand on a pas mal de, quand on fait péter le score, et bien en gros, on gagne quelques bonus dans le jeu. On peut regarder, et puis c'est quelques mini-jeux assez sympathiques à faire. Bon, c'est pas non plus le gros du jeu. Mais c'est toujours sympathique à faire des petits mini-jeux comme ça. Et il y a aussi les fameux mini-jeux qu'on peut faire grâce au, grâce à la Gameplay Advance, qu'on peut connecter avec la Gamecube, avec le Link Past, un truc du genre. Et, mais moi, je ne l'ai pas. Et donc, bah, j'ai pas fait ces mini-jeux. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. J'aurais envie de le faire, mais je ne peux pas. Et, parce qu'il y a marqué vendu séparément derrière la jaquette, mais je ne pense plus que c'est vendu séparément en 2013. Enfin, là, je suis en train de faire la vidéo en 2013, mais je pense que vous l'aurez plutôt en 2014. Donc, c'est pour vous donner à peu près quand je suis en train de la faire, et bien là, en tout cas pour le son, là, et bien je le fais le 13 décembre. Le chiffre porte malheur. Et donc, bon, sur ce, on est un peu parti en déroute, là. Donc, bah, je voulais vous dire que, oui, les mini-jeux sont assez sympatoches. Je vous montre ça aussi. Les mini-jeux sont pas mal. Il y a aussi, bah, 20 ennemis différents, je pense. Oui, une vingtaine d'ennemis, types d'ennemis différents. Il y a marqué sur la jaquette. Des ennemis intelligents. Mais, je les trouve pas si intelligents que ça, moi. Lya est un peu à la ramasse. Et, euh... Puis, bah, ça me se met qu'il y a des simples snipers à l'impressionnant Master Cage. Mais, qu'est-ce que Master Cage ? Et bien, c'est un ennemi que vous verrez. Mais, en fait, je sais même plus qui c'est. Les noms des ennemis, bon, c'est pas trop important. Mais aussi, il y a quelques nouveautés aussi. Il y a aussi, euh... Bah, bien sûr. Il y a aussi, bah, des petits mini-jeux aussi dans le mode quête principale. Bah, dans le jeu. Par exemple, Ryman se retrouve à être tout petit. Et il peut, comme ça, bah, aller dans une chaussure. Dans l'une de ses chaussures qui... Qu'il n'a pas rapetissé, comme par magie. Et l'autre... Bon... En expliquant comme ça, vous allez pas trop comprendre. Mais bon, en même temps, je vous montrerai le truc. Mais, euh... Les chaussures, euh... En gros, on va combattre contre son autre chaussure, là. Qui est dirigée par... Euh... Des mains. Normal. C'est assez... Un côté assez étrange. Et donc, on doit défoncer, euh... Trois fois, je pense. Oui, euh... La chaussure. On voit sa barre de vie en dessous. Mais je vois pas trop à quoi ça sert. Parce qu'on la défonce que trois fois ou quatre. C'est pas beaucoup. Et, euh... Bien sûr, on... On gagne des points en la défonçant le plus rapidement possible. Toujours un... Un aspect scoring. C'est pour ça que ce jeu a une... Une replay value. Euh... Très importante. Parce que, euh... Bah... Le score, c'est très important dans ce jeu. Et... Pour faire péter le meilleur score. Bah... Il faut être vraiment un king. Et sinon, bah derrière la jaquette, il y a marqué qu'on peut jouer de 1 jusqu'à 4 joueurs. Mais faut pas du tout s'attendre à ça, non. Euh... C'est juste avec la Game Boy, je pense, la compatibilité avec la Game Boy Advance. Et, euh... Et, euh... Bah... En gros, c'est un jeu solo. On peut jouer que tout seul au mini-jeu, hélas. Mais bon... Euh... Les mini-jeux, quoi. C'est un truc... On passe juste... Genre... Deux, trois fois. On le fait pas tout le temps, hein. A chaque fois. Le plus important dans le jeu, c'est l'histoire. Et... Euh... Il y a onze immenses univers magiques et loufoques ! Bon, ils exagèrent en mettant immense, hein. Euh... Mais bon, c'est vrai que c'est des univers loufoques, mais magnifiques. Des... Pour un jeu de 2003, c'est pas... Enfin bon, c'est pas non plus graphiquement, c'est pas non plus incroyable pour la... Pour de la GameCube. Mais c'est quand même pas mal, franchement. Des... 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 Bah, on... On voit toujours l'univers... Bah... Déjanté de Rayman, euh... Qui... Qui a l'air aussi assez poétique, hein. Dans son genre. Car, euh... Ça fait vraiment poétique, hein. Les... L'univers. Alors que, à côté, bah... Le... Le scénario est assez loufoque. Donc c'est... Toujours... Un truc aussi décalé. C'est... C'est Rayman, quoi. Et euh... Sinon, je pense que... Bah, je vous ai presque tout parlé. Je... Je... Je vais vous... Je vais vous... Je vais vous parler aussi de... Bien sûr... Euh... J'allais bien trouver... Des... Des différentes canettes. Il y a une canette pour avoir... Une puissance infinie. Enfin... Pour péter les... Les... Les cochons... Les cochonnets... Les... Les cochons en bois. Je vous montrerai peut-être... Sur la vidéo. Je sais pas. Si j'y pense. Je sais pas non plus un truc important ça. Et euh... Pour euh... Bah... Exploser ces trucs là. Et puis euh... Puis euh... Puis avoir bien sûr... Plein de diamants. Car c'est avec euh... Plein de diamants euh... Qu'on... Qu'on gagne beaucoup en score. Les diamants jaunes... C'est 10 points de plus je pense. Les diamants rouges euh... C'est 30. Les diamants verts... Bah c'est super rare. C'est 200. Et euh... Bah en fonction du temps bien sûr qu'on met. Bah après ça multiplie euh... Le score. Donc ça va assez vite hein. On va assez vite hein. Un... 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 tournoyer et le rouge je vous ai déjà dit c'est pour pas se faire chier énormément chargé notre point on attaque comme ça direct c'est déjà super puissant donc très efficace contre des boss car il ya quelques boss dans ce rayman 3 bon c'est pas non plus des boss incroyable mais bon c'est des boss pas mal le boss final est assez puissant bon je vous spoilerai quand même je mettrai quand même le boss final bon remarquez c'est un jeu qui date de 10 ans donc c'est pas très grave et bien sûr mais il ya aussi d'autres canettes la canette jaune qui elle grâce à elle on peut voler mais pendant dix secondes même pas je sais plus vraiment pas longtemps ça devient rayman hélicoptère attention là c'est pas rien c'est ramène hélicoptère et sinon je pense que il reste plus que la canette bleue la canette de la couleur préférée c'est pour ça que je l'ai dit en dernier le meilleur pour la fin et donc c'est elle sert à s'accrocher tout simplement avant c'était des loups avant dans rayman 2 et rayman 1 c'était des loups on s'accrochait grâce à un pouvoir s'accrocher à des à des anneaux de loups il ya beaucoup de loups mais là c'est pas des loups ça ressemble plus bas juste des bas des anneaux enfin c'est pas des années et des crochets et on s'accroche dessus comme ça mon plus balancer comme tarzan donc bah quelque chose de très sympathique ce nouveau pouvoir et on peut balancer ce pouvoir aussi sur les ennemis on peut bien sûr leur drainer leur énergie assez facilement car le crochet ça le crochet du point quoi s'accroche sur sur l'ennemi assez longtemps pour le faire souffrir à mort jusqu'à la fin de sa vie enfin voilà mais c'est un peu en partant et et bien sûr aussi il n'y a pas pendant l'aventure on est très souvent avec notre ami globe box globe box toujours aussi ma boule enfin dans rayman 2 il était plus sérieux quand même il avait toujours peur des ennemis là ça change pas il est encore peur des ennemis et puis quand il ya un ennemi il s'enfuie tout de suite c'est ça que j'ai trouvé assez drôle de le voir de le voir fleur nicher dans son coin avoir peur ou parfois de voir l'ennemi dit rayman à toi de jouer donc franchement j'ai bien aimé ce personnage globe box le personnage préféré dans l'univers loufoque de rayman bien sûr rayman on fait partie ici rayman est un personnage très énigmatique qui n'a pas de membres il n'a pas de bras ni de jambes comment est-ce possible et donc ma je voulais vous dire que globe box donc il a toujours peur des ennemis et et aussi ce que j'ai trouvé marrant aussi c'est qu'on peut voir que que globe box parfois il se saoule un peu en c'est pur en bon je sais plus ce que c'est je vous montrerai sur eux sur la vidéo vous montrerai en quoi qu'est ce qui prend pour être bourré après et donc et donc parce que ça fait super longtemps que j'ai plus fait deux voilà c'est tout simplement la petite excuse et après il devient complètement bourré et puis parfois il se transforme carrément un ballon il dit plein de conneries je vous montrerai franchement c'est des phrases assez énorme franchement c'est au niveau de l'humour enfin de l'humour ils ont vraiment fait fort chez ubisoft surtout bah le doublage français est vraiment de très bonne qualité en même temps c'est une boîte française donc c'est pour pas être de la merde au niveau du doublage français sinon le doublage anglais je sais pas s'il y en a un si vous voyez il y a toujours un doublage anglais par là ça ça change pas et donc bah oui globe box se saoule à mort il peut aussi nous créer des plateformes des bulles des bulles violettes ce que j'ai trouvé assez marrant et donc on rebondit sur les bulles bien sûr les bulles n'éclatent pas sont très très solides et là aussi globe box quand il est comme ça et bon on le table dessus il n'y sent rien alors que d'habitude quand on le table dessus il ya parfois le le petit haut de lune ce qui fait le maboul et qui qui s'énerve dans le ventre de la boxe donc ça c'est vraiment des trucs sympathiques à faire des animations vraiment remarquables au niveau de ça et franchement c'est un très bon jeu que vous conseille encore une fois un passage assez spécial aussi par honte pour ceux qui sont épileptiques ça peut ça peut engendrer quand même une crise d'épilepsie parce que il ya des niveaux vraiment où c'est coloré de partout c'est horrible enfin vous verrez ce que c'est on dit on se croirait d'enfant on croit qu'on a pris de la drogue et qu'on peut voir ça comme vous l'aï dit dans rayman 1 le rétro test c'est vraiment très spécial je vous montrerai ça et puis parlons un peu bas juste body boss de fin je trouvais vraiment pas mal je vous montre rien bien sûr bon le pas en entier parce que c'est un boss très long il a beaucoup énormément de il ya il ya différentes phases la première phase c'est surtout quand c'est une phase assez simple enfin faut quand même comprendre comment battre au début moi j'ai vu tant à comprendre et je me suis fait toujours défoncé et la deuxième phase va être un peu plus simple que la première j'ai l'impression une troisième la deuxième phase c'est quand il devient géant la troisième phase c'est quand en fait les géants il est toujours géant et puis ils volent dans les airs oui ils volent tout en haut et il faut l'attaqué tout en haut avec avec tout simplement des plateformes qui s'élèvent dans le ciel aussi et donc après ben on se fait une petite phase de plateforme la même temps le boss nous attaque donc c'est pas si facile que ça je prends un boss très impressionnant bon sinon il y avait aussi il y avait aussi la quatrième forme qui est assez différente de celle d'avant car là on dirige un espèce de d'ailleurs barré au glisseur volant d'ailleurs j'arrive pas à dire et c'est une espèce de voilà vous voyez un tas sont joués la vidéo une machine volante avec laquelle on espèce de gros canon qui nous balance énormément de boules magiques blanches et on doit tirer sur ce boss tout simplement c'est la dernière phase une phase vraiment pas mal et assez difficile d'ailleurs il faut vraiment une courageux pour le match et bien sûr d'après quand on bat le boss la paix est revenu vraiment est content et les globaux aussi puis ils vont dormir ils sont tranquilles mais il y aura-t-il une suite car bien sûr il ya enfin je vous montrerai ça il ya bien sûr j'ai l'impression que ils ont voulu ubisoft ont voulu faire une suite mais bon ils n'ont pas fait depuis nous voulu faire un rayman 4 car on voit que le même truc recommence un lume se rouge a eu peur et puis il se transforme en lume se noir et ce qui est vraiment con c'est que c'est les mains de rayman pendant que rayman dormait c'est les mains de rayman qui ont fait peur au lume se rouge les mains de rayman oui ont un cerveau et donc ils ont marché quoi en fait rayman il a deux cerveaux le cerveau de ses mains et puis le cerveau bas de sa tête bon c'est très spécial quand même la fin j'ai trouvé ça vraiment bizarre mais mais bon c'est toujours aussi loufoque et et bon les enfants peuvent voir comme far cry 3 avec une scène très étrange à la fin et donc voilà un très 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 bon jeu j'avais complètement oublié aussi de vous parler d'une autre canette une autre canette c'est la canette orange bon c'est la canette qu'on utilise le moins souvent dans le jeu on utilise aussi pour un mini game un mini jeu assez intéressant l'un des mini jeux les plus intéressants fin d'un signe un peu court je trouve j'aurais pu faire plus long c'est un mini jeu où on doit en fait on doit avec eux avec cette canette orange on doit tirer avec la fusée et esquiver tous les obstacles avec la fusée qui va assez vite quand même et à réussir à arriver jusqu'à la fin du niveau et comme ça bas on a fini le mini jeu tout simplement il n'y a qu'un mini jeu comme ça en sorte une sorte et aussi un mini jeu on peut aussi contrôler un bas un espèce de balle les chasseurs quoi sauf que lui c'est lui ressemble plus à un grenadier on va dire quelqu'un qui balance des grenades des bombes donc on est sur une tour et on doit se faire bas les monstres en dessous les espèces de zombies on doit se les faire je sais plus comment ça s'appelle c'est dans le niveau de la lave cela qu'on les rencontre les espèces de zombies on doit se les faire sans qu'ils nous touchent bien sûr qu'ils touchent notre notre magnifique tour sinon on est dans la merde et on tombe au bout de trois quatre coups trois coups je pense plutôt on voit notre notre barre de vie au dessus puis la barre des vies des monstres bien sûr ça veut dire en gros que quand on tue un monstre sur la barre de vie des monstres bas diminue et mais par contre faut vraiment être fort quand même pour réussir à aller jusqu'à la fin je pense pas que j'ai réussi une seule fois j'étais presque à la fin mais franchement c'est c'est hard mais il ya bien sûr aussi des mini jeux sur l'espèce de bas des petites machines là où on peut voler c'est il y en a jusqu'à il y en a juste un je pense oui c'est un mini jeu où on peut on peut contrôler cette machine et et on doit faire gaffe à plusieurs plateformes plusieurs plateformes qui qu'ils sont assez c'est assez relou parfois et surtout en plus qu'on est à aimer on a un temps à faire et puis aussi un mini jeu assez foiré par contre un mini jeu sur le tennis ça fait référence au tennis mais sauf que là on le fait avec des boucliers en bois et c'est vraiment de l'adobe un mini jeu que je ne vous conseille pas de gagner je pense que le jeu a baissé sur sur mon estime avec ce mini jeu de merde bon c'est c'est le seul mini jeu vraiment pour yon en gros on est contre un ordinateur qui 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 est assez fort quand même et on voit bien sûr nos vies en dessous mais bon c'est assez spécial bon il ya au bout de 40 points comme le tennis et bien on gagne un jeu mais là c'est le ce qui est différent c'est on gagne pas un jeu là c'est que l'ennemi perd de la vie si c'est lui qui perd ou si c'est nous qui perdons c'est nous qui perdons de la vie tout simplement et nous une vie c'est la grande barre rouge et la grande barre jaune et qui est toujours plus grande que la barre rouge comme par hasard c'est l'ennemi du boss enfin de l'ennemi de l'ennemi mais du boss dans la version dans la version dans la quête principale voilà vraiment des phases très sympathique avec aussi la phase en bateau phase en bateau qui est vraiment une très bonne facture c'est c'est quand même au bout d'un moment c'est quand même assez ennuyeux parce qu'il y a pas mal il n'y a pas assez d'ennemis qui arrivent et donc on attend pendant pas mal de temps et que le niveau est assez long quand même ça c'est quand on part juste après du quand on part juste après du niveau dans du niveau des petits êtres et oui parce qu'on va être dans le monde des petits êtres un moment un moment donné et on verra plus tous les docteurs qui nous aideront tout simplement dans notre aventure c'était au moment où le houdloum c'est le chef de houdloum s'est enfuie ils ont réussi à enlever le chef de houdloum s'est enfuie parce que oui il faut ouvrir à chaque fois les portes dans ce niveau des portes géantes où on doit aller dans une petite salle où on doit réussir plusieurs épreuves c'est toujours des épreuves en plateforme assez space je vous montre ça aussi et où on voit Globebox au début il attend comme un cinglé et puis il dit c'est homme ouvre toi alors que la porte sous jamais et puis à la fin ce qui est con c'est que quand quand nous on appuie sur l'interrupteur pour ouvrir la porte et bien la porte sous donc Globebox il croit que c'est c'est lui qui a avec qui qui a ouvert la porte donc après il dit en méromane toi tu as rien foutu pour l'instant tu es en train de dormir et et moi et moi j'ai tout fait j'ai tout fait là donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal petit côté humour comme ça Globebox qui se croit le champion d'ouvreur de portes grâce à sésame ouvre toi enfin voilà et bon donc sinon sur ce je pense que je vais parler de presque tout il ya aussi un niveau enneigé pas trop spécial une musique un niveau aussi de lave par contre je l'ai très bien aimé ce niveau le niveau de la forêt donc vraiment vraiment c'est très varié quand même même s'il n'y a pas beaucoup de niveau c'est quand même assez assez varié et il ya bien sûr le niveau de fin c'est un niveau où on est dans une espèce de forteresse et un niveau bien sûr plus compliqué que les autres un niveau que j'ai bien aimé aussi où on est dans une espèce d'usine donc voilà bah énormément de niveaux donc sur ce je vous dis bah les notes donc pour moi Rayman 3 niveau graphisme bon c'est pas de la haute voilée 15 sur 20 ça va quand même c'est quand même bien c'est quand même bien rappelons que c'est un jeu de plus petit on peut faire l'hélicoptère comme d'habitude enfin voilà comme vous voyez c'est vraiment pratique euh au niveau de la durée de vie là par contre il en prend un coup le petit Rayman c'est un petit coup de vieux parce que quand à côté on a des jeux où on les finit en 30 heures lui on le finit en 2 heures non pas non plus mais pourquoi que je l'ai pas refait ça fait un moment que je l'ai plus refait mais c'est vraiment pas long comme jeu je dirais 12 sur 20 franchement c'est quand même assez décevant surtout pour Rayman parce que Rayman quand même faut que ce soit plus long heureusement ils se sont rattrapés avec les Rayman avec Rayman Origine et Légende putain ils ont fait des jeux très long et et aussi pour la bande son bon la bande son toujours aussi Loufuck franchement un bande son très impressionnante rien à redire ça fait vraiment au début sur l'intro que je vous ai montré au début et bien sur l'intro il y a la musique franchement faisait vraiment penser à un début d'un film d'un film en images de synthèse ça faisait vraiment bien donc Rayman je m'en fait vraiment penser à un film un peu comme le 2 au niveau de la musique c'est au niveau de l'OST c'est vraiment somptueux et donc je mettrais un un 18 sur 20 on est vraiment dans l'univers déjanté de Rayman et sinon la note générale la note générale qui est de 17 sur 20 17 sur 20 donc c'est vraiment quand même un très bon jeu de Gamecube Gamecube que je vous recommande qui est aussi sur PlayStation 2 Xbox Xbox 360 PS3 et PC et bien sûr la version PC est un peu plus au-dessus que les autres versions que la version Gamecube PS2 et Xbox car bien sûr sur PC c'est toujours plus beau les textures plus fins et tout mais moi je l'ai je l'ai pas eu sur PC j'ai juste regardé comme ça car moi c'est sur Gamecube bien sûr on a bien sûr énormément de jeux de Gamecube on vous fera aussi bien sûr avec Fireflav là je vais en profiter pour vous dire qu'on fera bien bien sûr des vidéos découvertes sur des jeux très récents ou assez récents comme je vous ai fait bien sûr la première vidéo découverte que j'ai fait c'est Rayman Legend que j'ai déjà mis en ligne vous pouvez regarder que je mettrais sous la description peut-être une vidéo qui dure à peu près une trentaine de minutes donc sur ce je vous dis la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma bien bien voyons voir c'est que nous savons là permettez oh je comprends vous avez coupé une lampe ce noir nous allons devoir employer les grands moyens ah il est résistant j'ai peur que votre problème ne soit plus grave que prévu vous aurez vu voyez vous les lombes noires se réfugient dans la fistule en franchissant les reins sur une côte flottante vous allez devoir consulter une spécialiste du ventre j'en connais une très bien qui vit dans la lampe aux esprits frappés je vous laisse faut que j'aille nettoyer mes instruments je vous dis au fin hey salut mec encore au pieux ah non je décode mon collegue m'a tout expliqué Et pareil que t'as avalé un loups noir Ouais, tu parles d'une idée Un loups noir, ça se reproduit comme de la mauvaise herbe Et y'a pas pire que la mauvaise herbe, oh non Mais bon, je vais tâcher de te tirer de là Je garantis rien, mais au moins on sera fixé Et bah rien à faire Le loups noir s'est réfugié dans votre cerveau Le problème c'est que j'arrive pas à le localiser Mais je connais un mec qui pourrait vous aider Un spécialiste du vide qui vit dans le désert de Knaren Bon bah je vous laisse, faut que j'aille m'occuper de mes plans L'opaxone est très 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 contracté Heureusement, moi, pour savoir chasser mauvaise énergie Regarde Je t'en tirerai pas, j'ai pas l'habitude de marcher à la baguette Vraiment, c'est ce que voir nous allons Otto... Oh vous soyez maîtrisé Oui, tu peux venir plus vite Oui, une thérapie de groupe Oui, superbe, il gagne le balle overcool Tu ne veux pas Ne le laissez pas s'échapper ! Il est trop rapide le loup, ça... Ah, si elle trouve de l'énergie pour se multiplier, nous sommes perdus !